Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 58, mais juste avant, je vous invite à rejoindre ma chaîne secondaire Dylan KT numéro 2, le lien est dans la description. Dans cette vidéo, on va parler de l'ellipse. Vous êtes nombreux à me demander si j'ai des informations là concernant. Alors j'en ai quelques-unes, ce sont des rumeurs, ce ne sont pas des spoilers officiels, mais il y a aussi tout de même des indices dans le manga, notamment sur les récents chapitres concernant la future ellipse qui devrait avoir lieu. Parlons déjà des indices externes au manga. On a déjà eu des interviews de Kishimoto, Ikimoto notamment en décembre, comme quoi l'ellipse dans l'œuvre de Boruto était très proche. Donc ça voudrait dire que ça va arriver dans les prochains chapitres, certainement vers le 59-60. De plus, on l'a appris dans une autre interview de la part de Ikimoto, celui-ci est en train de commencer à dessiner le combat entre Boruto et Kawaki, celui qu'on voit lors de la première scène du chapitre 1 de Boruto. Il faut aussi se souvenir que Kishimoto, pour l'œuvre Boruto, il ne veut que 30 tomes, et là on se rapproche du 15e, donc forcément on arrivera sur la deuxième partie très bientôt. Là on va conclure la première. Oui, car pour ceux qui ne le savent pas, la moitié de 30 c'est bel et bien 15, donc forcément si on arrive au milieu, on arrive sur la moitié de l'œuvre. On va parler des indices internes au manga Boruto, notamment avec les propos du personnage principal. Souvenez-vous, Boruto au début de son œuvre, avait dit comme quoi son histoire allait d'abord se concentrer avec lui, et Naruto donc son père, et la deuxième partie avec lui seul. Au vu des derniers événements, le fait que Naruto ait perdu Kurama, en plus dans le chapitre 56, Boruto a stipulé le fait que Naruto ait perdu Kurama, qu'il va devoir se débrouiller par lui-même, car on ne peut plus forcément compter sur la puissance de Naruto qu'il n'a plus. Donc on va voir un Boruto au fur et à mesure se détacher de son propre père, ce qui va amener la deuxième partie de l'œuvre Boruto. On va se concentrer maintenant sur la jeune génération qui devrait être mise en avant dans la suite de l'œuvre Boruto, notamment représentée par Boruto. Alors forcément dans le lot, on a du Shikana, on a du Shinki, on a du Nsarada, on a du Mitsuki, on a même du Inoji, et même du Chocho ou encore du Metal Lee. Mais forcément, est-ce qu'ils seront bien mis en avant ? Est-ce qu'on aura le temps de voir tous ces personnages, surtout dans le manga ? Alors dans l'anime, je pense qu'il y aura des arc-fileurs pour les mettre en avant, comme ça a été fait précédemment, mais voilà, la question se pose pour le manga. Le fait que Naruto ait perdu Kurama et Sasuke pour l'instant son Rinnegan, même si on ne sait pas vraiment concernant son sort, ça va permettre la mise en avant de personnages qu'on ne voit pas souvent, même des personnages qui sont de la génération Naruto, qui ont été mis en retrait. Je pense par exemple à Rock Lee. Pour moi, le personnage de Rock Lee, c'est un véritable gâchis, car ce personnage-là avait du potentiel. Alors pourquoi ne pas se rattraper en le mettant en avant avec son fils Metal Lee ? Autant faire une pierre de coups. Surtout Metal Lee, sur ce qu'on a vu dans l'animé, parce qu'on ne l'a pas vu dans le manga, on a vu qu'il avait un potentiel peut-être même supérieur à celui de Rock Lee. Je rappelle, Rock Lee, pour l'instant, c'est que 6.1, il ne sait pas en ouvrir 7 ni 8. Ça n'a pas été montré, en tout cas, dans le film de la sille, en ouvre 6. Mais voilà, j'aimerais bien, pourquoi pas, voir un Metal Lee peut-être surpasser son père, voire même Gai, ce serait très intéressant. Il y a forcément d'autres personnages auxquels on pourrait parler, notamment Shinki, qu'on a vu dans l'animé, sur certains actes, qui a été développé. Mais dans le manga, c'est Walu, on aimerait bien le voir. C'est quand même le fils adoptif de Gaara, qui a repéré son potentiel. Il maîtrise l'animal de fer à son âge. C'est quand même un très gros potentiel. J'espère qu'on le verra dans le manga, peut-être lors d'un fight avec Boruto, qui a perdu le contrôle sur Momoshiki, versus un Shinki, pourquoi pas. Et je vais peut-être vous surprendre, mais parmi ce lot de personnages un peu secondaires de la jeune génération, que j'aimerais voir mis en avant, c'est Shikadai, le fils de Shikamaru. Alors certes, c'est un copier-coller pour certains, j'en suis d'accord, mais il maîtrise aussi les techniques de sa mère, Temari. Mais voilà, j'aimerais le voir mis en avant, surtout qu'il a l'air beaucoup plus intelligent que Shikamaru à son âge, mais qu'il n'a pas l'air d'en faire profit. Dans cette jeune génération, il y a forcément les personnages de premier plan, Sarada, Mitsuki et Boruto. Il est vrai que pour le personnage de Sarada, notamment dans le manga, il y a une déception concernant le développement du personnage, même pour celui de Mitsuki, même si on l'a vu un peu dans l'animé. Mais voilà, je ne doute pas une seule seconde pour le personnage de Mitsuki concernant la suite de l'oeuvre Boruto. Je pense qu'il aura le droit à un sacré moment. Déjà pour deux raisons, par rapport à son pouvoir et le fait que son père soit Orochimaru, pour moi, il n'est pas si gentil que ça et on le verra dans la suite du manga. Concernant le personnage de Sarada, c'est une déception en termes de développement. Alors certes, dans l'animé, elle est développée un peu, elle s'intéresse au clan Uchiwa, elle apprend quelques techniques auprès de Sasuke, mais ça reste très mec, et qu'on ne voit pas grand-chose concernant ce personnage. C'est quand même la fille de Sasuke Uchiwa, un personnage qu'on a suivi tout au long de Naruto et Naruto Shippuden. Alors j'espère que dans l'avenir, dans l'oeuvre Boruto, parce que dans le manga, elle n'est pas du tout développée, pour moi, j'espère qu'on aura le droit à un développement plus détaillé. Pour Boruto, qui était déjà mis en avant, mais pas assez, pour moi, je trouvais qu'on mettait encore trop l'impact sur Naruto et Sasuke. Moi, je pense maintenant, le fait que Naruto et Sasuke vont être mis en retrait de plus en plus, surtout Naruto, ça va permettre à Boruto de briller, en attendant que peut-être Naruto récupère un jour peut-être Kurama, ou tout simplement que Naruto reste en retrait. Donc ça permettra de mettre de la mise en lumière pour le personnage de Boruto. Comme je l'ai expliqué lors du premier thème et le deuxième thème, l'ancienne génération, au vu des récents événements, va mettre en avant la jeune génération. Oui, forcément, vu que Naruto et Sasuke ont été nerfs, attention, il reste de très bons shinobi, c'est même les meilleurs, mais face à des ototuki ou une menace telle que Kod, ça ne va pas suffire. Donc il faut miser sur la jeunesse. Il est temps de parler désormais de Boruto versus Kawaki, soit le combat qui va marquer le début de l'ellipse, c'est-à-dire la deuxième partie de l'œuf Boruto. Comme je l'ai dit, Ekimoto l'a annoncé qu'il était déjà en train de préparer ce combat en termes de dessin. Je pense que l'opposition entre Boruto et Kawaki va commencer à se créer à partir de cet arc, c'est-à-dire à cause de Kod et certainement d'Amado, car on voit qu'Amado manigance quelque chose par rapport à Kawaki et que Boruto est en train de s'entraîner, malgré le risque du Kama et donc de Momoshiki pour se préparer face à la menace de Kod. Peut-être que ces deux éléments-là vont peut-être mener à une opposition entre le personnage de Boruto et celui de Kawaki comme je l'ai dit précédemment et peut-être à une destruction de Konoha et voir peut-être la disparition de Naruto qu'il soit mort ou porté disparu peut-être dans une autre dimension. Il ne faut pas oublier que Boruto porte les vêtements de Sasuke notamment lors du premier chapitre de Boruto pendant le combat Kawaki versus Boruto. Du coup, le fait que Sasuke ne soit pas montré durant ces deux derniers chapitres, le 56 et le 57, montre qu'il va être réservé pour la suite pour une mise en avant mais qui dit mise en avant de Sasuke Ochiwa dit mise en avant de la relation qu'il entretient avec Boruto. Pour parler précisément du combat entre Boruto et Kawaki, je pense que Boruto va suivre les convictions d'un Shinobi et Kawaki, celle d'Amado, celle de la technologie en récupérant peut-être le Kama d'Amado, peut-être un Kama artificiel, peut-être que ce sera celui d'Ishiki ou tout simplement celui d'Amado si celui-ci est un Ototsuki. On ne sait pas ce qu'a injecté dans la piqûre, souvenez-vous, dans le chapitre 56, Kawaki a reçu une piqûre de la part de Sumire préparée par Amado. Ça se trouve, il y a eu un piège à ce moment-là. Forcément, qui dit Ellipse dit forcément deuxième partie pour la suite de l'œuvre Boruto avec peut-être un nouvel antagoniste, une nouvelle histoire. Souvenez-vous, dans Naruto, c'était Orochimaru qui était mis en avant en tant qu'antagoniste alors que dans Shippone c'était l'Akatsuki avec ensuite Obito et Madara. Mais qui donc pourrait prendre cette place d'antagoniste finale pour l'œuvre Boruto notamment dans cette deuxième partie et pourquoi pas Orochimaru qui était le premier antagoniste de l'œuvre Naruto afin de finir avec lui. Ce serait hyper intéressant et stylé. Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'Orochimaru dans la première partie de Boruto, on ne sait pas ses ambitions, pourquoi il a créé des Mitsuki. Parce que son histoire de vouloir des enfants c'est très bien mais de l'un en créer une santé, c'est quand même abusé. Donc je reste méfiant concernant le personnage d'Orochimaru car je suis sûr qu'il n'a pas tout dit surtout pour la suite de l'œuvre Boruto. Il y a aussi une autre question à se poser pour découvrir le pouvoir de Mitsuki, il a dû forcément découvert. Il y a plein de questions autour du personnage d'Orochimaru. Il n'est pas impossible que la suite de l'œuvre Boruto se concentre sur un antagoniste Otsutsuki. Souvenez-vous, il y a un dieu Otsutsuki qui se balade dans la nature car il y a eu des sous-entendus notamment au moment où Sasuke se trouve dans le château de Kaguya où on voit une statue d'un Otsutsuki peut-être un dieu. Il y a cette fameuse hostelle où il y a deux Otsutsuki en duo qui est griffonné donc on ne sait pas c'est qui. Donc il y a encore des mystères autour de cela. D'ailleurs, avec l'arrivée du personnage d'Eda, Code pourrait rapidement de le savoir et peut-être rentrer en contact avec lui pour mener une armée face à Konoha. Ce n'est pas impossible. Pour continuer à parler des Otsutsuki, il ne faut pas oublier la menace imminente concernant Boruto, celle de Momoshiki. Il n'est pas impossible que Momoshiki soit l'antagoniste final de Boruto là où tout a commencé avec lui. Alors concernant les personnages de Code et Eda comme je l'ai stipulé juste avant, je ne pense pas qu'ils seront les antagonistes finaux concernant la deuxième partie de Boruto. Je pense qu'ils se feront stopper ou tuer juste avant. Par contre, Amado, il faudra le surveiller. Donne ton avis en commentaire ou n'oublie pas de s'abonner et de liker si tu as aimé le contenu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les KT !